Bonjour, bonjour à tous, bon matin, bon lundi. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais essayé, ça dit, parfois je fais des vidéos et puis je pèse les mots, c'est fait exprès. J'avais fait une vidéo déjà sur le compte conjoint, oui, les femmes, c'est pas tout les hommes, faut faire des comptes conjoints, tout et tout. J'ai fait cette vidéo-là et puis bon, elle était passée. J'ai remarqué depuis un moment-là, mes vidéos-là, vous les laissez dormir sur ma page, c'est pas grave. D'ici 23 de ce mois-là, je tombe en vacances. Quand le québécois dit « je tombe en vacances », ça dit « je serai en vacances pour un mois ». Je vais vous faire ça propre, je vais vous donner les vidéos où vous aimez le framponnage-là. Je vais vous donner mes vidéos de sensibilisation-là, vous n'aimez pas ça. Vous laissez mes vidéos-là, vous êtes « wadamon, il me pense que c'est l'impacteur, on t'aime, on t'aime ». Il y a même une vidéo où tu les partages, il y a même un poste où tu ne les partages pas, il y a même un poste où tu ne les partages pas. Et vous venez pour étouffer mon inbox. C'est pas pressé, je vais faire ça propre comme je l'ai fait là, je ne suis pas pressé. 23 décembre, il n'y a qu'à arriver seulement. Donc, j'ai fait cette vidéo-là, comme je vous avais dit, je cherchais un peu, j'ai pesé les mots, les femmes, c'est pas tout les hommes, il faut faire un compte conjoint. Parfois, je le fais, comme je dis, pour essayer d'être un peu juste dans la balance. Mais je suis heureux là pour vous dire, vous ces femmes, surtout ces femmes qui n'êtes pas encore en Occident, vous qu'on est en train de parrainer là-bas, en Europe, on dit le regroupement familial. On est en train de faire votre regroupement familial pour rejoindre ces hommes-là. Moi, je suis là pour vous dire, à faire des comptes conjoints, sortez de là. Même les hommes à lesquels vous êtes en train de venir ici, le jour que vous partez dans les banques canadiennes, il y a beaucoup de banques. Si vous voulez rentrer dans mon inbox, il va vous citer le nom des banques-là. Le jour que vous rentrez dans ces banques-là avec vos maris, évitez des comptes conjoints. Attends, le compte conjoint même là, on est dans la balance, ça fait 18 ans. Ça fait bientôt 12 ans, on est au Canada. C'est quoi la nécessité de ce compte conjoint-là? Je dis que des coupes stables là, vous n'avez pas besoin de compte conjoint, mais les factures doivent se rejoindre. Aucune femme ne doit laisser un homme seul dans les factures. Mais les hommes d'aujourd'hui, qui sont des hommes machiavéliques, des hommes qui ne sont pas sérieux, des hommes qui sont sur le côté financier, sur le côté comportement, ils ne sont même pas comme nos papas de leur temps là-bas. De mon temps là, je n'ai pas vu mon père attendre 5 francs de ma maman. Au contraire, c'est le père qui se saignait pour envoyer, bien que la mère même travaillait, bon, elle sait ce qu'elle avait à faire. Le petit la maman, il a dit, il sentait les abords chauds au matin, il n'y a pas. Quand ils sont arrumés, là, c'est là, ils viennent se coller à ta maman, maman. Et puis après, tu prends ça. Bref, c'est l'amour du métier. Donc, c'est ça. Nous, on n'a pas vu nos pères courir derrière les femmes. Mais les hommes devraient être dans le foyer avec garçons même qui luttent à l'occasion. À cause de l'occasion, des groupes se disloquent, des groupes se déchirent dans les maisons. Vous allez faire compte conjoint avec eux. Moi, je suis là pour vous dire compte conjoint, là. C'est nocène, ça n'a pas de sens. Ayez vos comptes à côté. Si il dit compte conjoint, là, il faut dire que, bon, moi, je vais faire mes pères, il y en a seulement 10 dollars, ou bien 10 euros dedans. Pas plus que ça. Arrêtez de confier, comme je l'ai dit, qu'on n'est plus là pour confier les cerveaux aux hommes. Moi, là, je suis capable de gérer mes finances. Je travaille, je dois gérer moi-même mes finances. Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas, c'est au nom de quoi. C'est au nom de quoi que vous faites le compte conjoint que vous donnez aux hommes, là. C'est au nom de quoi? Arrêtez ça. J'avais déjà fait la vidéo, mais quand j'ai fait la vidéo, là, j'ai reçu des témoins. J'ai dit, bon, ce n'est pas grave, je vais juste faire un peu de coaching, ou bien orienter ces femmes-là vers des structures. Mais je vois que de plus en plus, les femmes n'ont pas encore compris. Oui, c'est vrai, tu peux avoir un million d'abonnés, tu peux faire une vidéo. Ce n'est pas sûr que cette vidéo-là va être partagée à un million de vues en une journée. Donc, ça ne veut que des vidéos, peut-être que les gens ne les voient pas au même moment. Mais moi, je suis là pour vous dire, l'affaire de compte conjoint, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. C'est quoi? Les études des enfants? Si c'est les études des enfants, il y a les reheux. Reheux, là, vous faites ça. Ce n'est pas que ça peut être au nom du père ou au nom de la mère. Mais très souvent, je conseille vivement, les expériences sont démontrées. Je conseille vivement que vos reheux, là, soient au nom de la mère. Moi, mes reheux, les reheux de Wendy et autres, là, c'est mon nom. C'est que si le monsieur, c'est que, toi ou t'as, dès qu'il y a des enfants, on passe les reheux, là, je vais payer. Donc, vous prenez tout. Vous mettez ça au compte des hommes là-bas. Et puis, demain, quand il y a le froufrou, l'homme, là, il met son pied sur le calou, sur toi. Permettez pas que ces hommes-là mettent les pieds sur vous. Parce que à tout moment, ça peut se gâter dans le couple. Mais il faut que chacun se sécurise. On est dans le foyer, mais il faut se sécuriser. Ça, c'est clair. Moi, je viens, mon mari, là, à un moment donné, il dit, Joe, on fait un testament. Ça ne coûte pas chez un parfait testament. Je ne suis même pas dans la famille recomposée, mais j'ai mon testament. Mais vous, vous vivez, des hommes, dans des familles recomposées. Il a ses enfants, tu as tes enfants. Vous vivez là, tu es là pour ça, tu ne penses pas à tes mains. Mais si toi, tu travailles et que tu as tes enfants et le monsieur, il est important qu'il y ait un testament pour que demain, si tu n'es pas là, les choses sont claires. C'est pas pour dire que non, on ne reconnaît pas les enfants de l'autre. Ou bien, on méprise son mari. Ou bien, on pense à l'amour. Soyez des femmes prévoyantes. Tu es une femme, tu travailles. Il faut préparer tes affaires. Il y a des gens qui sont décédés ici au Canada. Arrivez en Afrique, là-bas, là. Les biens que le monsieur a construits, là-bas, ou bien que vous avez construits, arrivez là-bas, il y a problème dessus. Les parents sont dessus. Car, t'en, on peut éviter tout ça, là. Oui. Vous êtes là, mais tu as marié un homme qui n'est pas du même village que toi, comme moi, comme ça. Mais vous, vous êtes les femmes. Vous êtes assises là, et puis lui, ça, il construit dans son village. Il construit, lui, il va faire les constructions. Toi, tu viens avec lui au Canada, ou bien je ne sais pas où. Demain, quelque chose arrive, là. Comment tu vas aller réclamer là-bas? C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez votre testament. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas grand-chose. Au moins, là, quand c'est écrit, là, les villageois qui sont là-bas, là, quand ça est sur papier, là, ils respectent ça. Voilà. Ils font comme s'ils ne comprennent pas, hein. Mais quand ils vont voir le papier, si c'est pas lit, là, que quelqu'un lit ça pour lui, là, il va comprendre que le bien, là, c'est pas son fils seul qui a construit ça. On a construit ensemble. Mais non, c'est pas ce qui arrive. Vous êtes là, vous vivez comme ça. Vous faites des comptes en jouant, des hommes s'asseillent sur vous dans les foyers. Moi, je suis là pour vous dire, vous venez au Canada, vous venez en Occident, quand vous partez à la banque pour les ouvertures de compte, écoutez bien, oui, c'est difficile au début, avec l'air à 100, c'est pas facile. Mais déjà, là, quand vous arrivez dans les banques, sachez ce que vous voulez. Tu veux un compte pour toi seul. On appelle ça le compte chèque. Hein, le compte chèque, là, après, quand les allocations, mais quand tu as commencé à travailler, là, tu peux ouvrir peut-être un compte d'épargne, tout et tout. Maintenant, si le monsieur dit, il veut compte conjoint, là, là, j'ai dit que, pas plus de 10 dollars dans le compte. Il n'est pas compte conjoint. Il n'est pas, il n'est pas quoi ça? Je n'ai pas pourquoi. Si tu as un homme dans une maison, il est sur ta tête, il fait compte conjoint. Les oreilles, il faut que tes oreilles fassent ça. Je dis, j'ai les preuves sous mes yeux. J'ai les preuves sous mes yeux et en dehors de chez moi. Qui va courir derrière quelqu'un pour compte conjoint ici? Tu veux un homme qui est derrière toi pour un compte conjoint, c'est-à-dire qu'il est en train de maniguer, c'est quelque chose. Pourquoi il va exiger le compte conjoint? C'est pourquoi? Pour les factures, il faut que tu sois une femme responsable. Une femme responsable, c'est quoi? On n'a pas besoin de te dire le temps des factures. Dès que ton salaire passe, là, tu sais qu'il y a tellement de montants que tu vires à ton mari. Moi, c'est comme ça, il fonctionne. Mon salaire tombe aujourd'hui, je dis, net, là, je sais que j'ai mes factures. Moi, je lui vire ça. Et puis, c'est fait, mais vous, vous faites le compte conjoint. Lui, il va l'être puiser dans le compte conjoint. D'autres s'élèvent dans ce premier compte-là. Il va aller là-bas. C'est dedans, lui, il va enlever. Et lui, il va faire ses extraits. Souvent, tu n'es même pas au courant. Tu arrives devant des shops où tu veux faire tes achats. Et voilà, tu es décontinacé. L'argent que tu t'attends et qui était dans ton compte n'est pas dedans. Nous, on est là pour que les femmes, vous vous réveillez. Réveillez-vous. Où on va maintenant? C'est sans pitié. Les hommes sont dans les foyers des femmes. Elles, elles sont sans pitié. Ça dit qu'il y a des témoins que des femmes souvent m'envoient quand je regarde ça. Je dis, avec ce genre de comportement, des femmes encore, ça dit que sont là dans la naïveté. Tu t'en as ouvri un compte conjoint avec un homme. Une femme qui accouche. Oui, ici au Canada, quand tu accouches, il y a une période pour la maternité. Je pense qu'il y a un an et quelques pour la femme. Mais l'homme aussi a cinq semaines dedans. La femme accouche, elle accouche le bébé. À cause des pleurs du bébé, il dit non, il va déménager dans l'autre chambre. Ça là, c'est déjà mauvais. Tu as déménagé là-bas. Mais si tu sais que tu es fatigué, tu prends ton congé d'en déménager là-bas. C'est une autre chose. Monsieur est resté là-bas. On peut quitter la chambre conjugale d'une femme parce que le bébé pleure. Le nouveau-né, ça vient avec des bouleversements. Oui. Quand il y a un nouveau-né, ici, j'ai une femme ici. La mère ne travaille pas. Mais le père travaille. Il fait quasiment plus de dix heures de travail. Il y a des choses, quand il arrive, juste me dit là. J'ai dit que si le bébé a beaucoup pleuré cette nuit, il dit oui, j'ai dû aider la mère. Pourtant, c'est lui qui travaille. Donc, toi, la femme, l'homme va t'abonner dans la chambre. Il va aller dans l'autre chambre. Le bébé pleure. Et puis, toi seul, tu as crocata, crocata, le bébé. Mais là, aujourd'hui, tu t'es rendu compte qu'il était parti dans l'autre chambre. Ce n'était pas pour le bébé seul. Oui, il dit qu'il était parti pour le sommeil. Jusqu'à minuit, une heure du matin, la lumière du téléphone est allumée là-bas. Voyez-vous? Et c'est ces hommes-là. C'est avec vous, vous allez faire de façon systématique, de façon spontanée. C'est ces hommes-là. Vous allez faire des comptes conjoints. Nous, on est là pour que vous vous réveillez. On est là pour attirer l'attention des femmes. Pour que vous sachiez que vous êtes des intellectuels ou vous n'êtes pas des intellectuels. Si vous vivez dans un environnement qui vous permet de faire la part des choses, eh bien, il faut aller avec ça. Il faut rentrer dans le système. Ne restez pas en marge. Vous vivez des hommes. Ils sont reconstruits dans leur village. Ils sont reconstruits dans leur région. Et puis, toi, tu es assis au Canada tranquille. Il est en train de construire. C'est quelqu'un qui est en train de construire. Toi, tu as le contrôle là-dessus? Hein? Tu as le contrôle chez où? Lui, il construit là-bas. C'est pour ça que c'est important que les biens, là, si vous n'êtes pas du même village, vous n'êtes pas de la même région, qu'il est en train de construire là-bas, déjà, ça prend un testament pour que tout soit clair, pour que demain, là, si c'est lui qui a douf prémio, c'est moi qui ai douf prémio, au moins, là, c'est clair, il n'y a pas de problème. Donc, les affaires de compte conjoints, là, arrêtez de faire les comptes conjoints avec les hommes. Les hommes, vraiment, je n'ai pas dit que tous les hommes sont mauvais. Ce n'est pas tous les hommes qui sont mauvais, mais il y a beaucoup de mauvais de temps. Les mauvais, là, ils sont comme ça. Ils sont ouahs. C'est ça qui est la vérité. Donc, moi, c'est ma part qui a été née à vous dire. Maintenant, là, j'attends le 23 décembre, à partir du 23 décembre. Les vidéos que vous aimez, là, je vais vous donner ça. Puis la page va vous signer. Comme deux jours, je suis trop occupé. Il y a des pauses. Vous voyez les vidéos, vous passez. On ne va jamais m'occuper de ça. On ne va jamais m'occuper de ça très fort. Voilà. Je t'aime, oh. Je t'aime pas, oh. Tes pieds ressemblent à quoi, oh. Ton petit sage est comme ça, oh. L'impacteuse a dépassé ce stade-là. Oui, je suis là. Je suis là. Je plais à quelqu'un. Je dis que je suis la préférée de ma famille. Vous me voyez comme ça. Donc, c'est pour vous qu'il est grave. Voilà. Prenez soin de vous. C'est ce que je vous ai dit, les femmes. Écoutez, plus de compte conjoints avec les hommes. Même si ton mari t'aime. Il peut t'aimer. Mais les trucs de la vie aussi peuvent faire que ça peut changer autrement. Dans les affaires de compte commun, compte conjoint, la laissez, Samou. Il faut avoir ton compte. Il a pour lui. Et puis, vous vous rejoignez dans les factures. Ciao, ciao. Au revoir. Je commence le travail.